Cette semaine, c'est la semaine de l'Halloween et je trouvais l'idée de faire un Extreme Photoshop Challenge spécial creepy pour l'Halloween avec vos suggestions de montage. C'était une idée absolument géniale! J'en ai déjà fait quelques-uns jusqu'à présent, puis c'est des vidéos que vous aimez beaucoup, vous m'en parlez souvent dans les commentaires. Pour ceux qui sont pas familiers avec le concept, je vous ai sollicité sur Instagram. D'ailleurs, si vous me suivez pas encore sur Instagram, allez me suivre là-bas. Et je me suis demandé de me laisser vos suggestions de montage que vous aimeriez me voir faire dans Photoshop. Puis je dois dire que j'ai reçu des idées assez creepy. Je pense que le concept de la vidéo vous a vraiment inspiré parce que j'ai reçu une tonne de propositions et j'en ai sélectionné trois pour la vidéo d'aujourd'hui. Ces vidéos-là sont pour moi une super belle opportunité de vous montrer plein de trucs super cool à apprendre, plusieurs techniques différentes pour faire des montages super créatifs dans Photoshop. J'essaie de rendre la vidéo assez instructive pour que vous puissiez en ressortir avec plein de nouvelles connaissances. C'est quelque chose qui vous intéresse. Puis les trois idées que j'ai sélectionnées cette semaine sont totalement différentes. Ça fait qu'on va utiliser comme trois techniques différentes pour faire trois photomontages complètement différents. Comme à l'habitude, bien sûr, avant de pouvoir commencer à travailler dans Photoshop, j'ai besoin de prendre mes propres photos. Donc avant chaque photomontage, je vais vous amener à travers mon petit Photoshop pour vous montrer comment j'ai pris ma photo aussi pour me faciliter la tâche une fois rendue dans Photoshop. Donc sans plus attendre, allons-y! Comme d'habitude, quand je fais un photoshoot challenge, il faut que je prenne mes photos avant de pouvoir les mettre dans Photoshop et les modifier. Mon premier concept sur lequel je me suis arrêtée, ça va être de me trancher un bras avec une chainsaw. Et pour ça, il me fallait une chainsaw! Pour l'occasion, je suis allée louer une chainsaw parce qu'évidemment que j'en avais pas à la maison. Mon idée, c'était vraiment de tenir la chainsaw dans mes mains, d'avoir l'air un peu genre, oups, prise sur le vif et mon bras va être à terre. Puis là, évidemment, il n'y a pas de sang partout. L'idée, ça va être de le rajouter après dans Photoshop. Puis mon idée avec le look, c'était comme de faire un look, un look crédible pour moi de tenir une chainsaw. En principe, c'est ce bras-là qui va partir à terre, OK? Puis, mettons, comment tu tiens une chainsaw par en haut, comme ça? Je sais pas comment venir, attends! Comme ça! Donc là, maintenant que j'ai fait ma photo en menant la chainsaw, c'est de devoir prendre mon bras en photo. Parce que là, je me suis pris debout, mais j'ai besoin d'avoir une photo de mon bras étendu à terre pour pouvoir faire mon montage dans Photoshop. Ça fait que là, il va falloir carrément que je me couche à terre, que j'étende mon bras, puis de cette façon-là, il va être comme dans la parfaite position. Puis j'aurais juste besoin de couper dans Photoshop à l'épaule. Puis j'avais fait une petite marque à terre où est-ce que mes pieds étaient. Ça fait que ça va être aussi mon indicatif pour où me mettre sur le plancher, pour prendre ma photo, pour que toutes les proportions soient bonnes. Je veux vraiment que ça soit super réaliste. Les doigts, ils pourraient être comme, tu sais, de même. Ouais. Comme si t'as même, t'as encore. Ouais, c'est ça! Comme si t'as même. Après plusieurs essais, je pense que j'ai trouvé le parfait angle de mon bras par rapport à mon corps pour que ça fasse une photo extra, extra creepy et malaisante. On va aller voir ça dans Photoshop. Donc c'est parti pour le premier montage. Comme à l'habitude, je le répète à chaque fois, je travaille sur une tablette graphique pour faire mes montages dans Photoshop. Et comme d'habitude, je vais laisser le lien de la tablette graphique dans la barre d'informations si jamais ça vous intéresse. Moi, je suis pas capable de travailler avec rien d'autre qu'une tablette graphique pour ce genre de projet-là. Je suis pas capable! Donnez-moi pas une souris, là! Je sais pas quoi faire avec ça. Donc ce concept-ci de la tronçonneuse qui m'a coupé un bras, qui m'a démembrée, c'est le concept qui me stresse le plus, dans le sens que c'est celui qui a le plus d'éléments à combiner. Ça va être celui qui va être le plus difficile à rendre réaliste. Fait que je vais le faire en premier, comme ça, après ça, je vais être débarrassée. Voici la superbe photo que j'ai sélectionnée. On y croit! On y croit! Et ça, c'est la deuxième photo que j'ai sélectionnée avec mon bras. Évidemment, j'ai pas choisi cette photo pour mon visage. Donc la première étape pour ce genre de projet-là, ça va être de venir me découper du fond blanc. Je prends les photos les plus plates possibles, les plus basic. Pis après ça, je peux faire n'importe quoi avec. Maintenant que j'ai bien découpé la photo, je peux la mettre comme sur n'importe quel fond. Même chose pour le bras. Et pour cette photo-là, je me suis dit que ça pourrait être cool de trouver un beau background sur Shunnerstock. C'était quand même difficile parce qu'il fallait que je trouve un fond, que la perspective était la même que ma photo. Parce que j'ai dessiné ça après avoir pris ma photo. Pis je suis tombée sur cette photo-là que je trouvais quand même cool. Je l'aime parce que le fond, il est comme un peu mystérieux. Pis je pense que ça pourrait être un beau match avec ma photo. Pis je pense que ça va faire cool avec le concept de la tronçonneuse et tout, vu que c'est comme de soir. Mon Dieu, j'espère que ça va marcher. Moment de vérité. Faut que je me place dans la photo de sorte que les proportions fonctionnent. Ok, ça, je pense que ça marche. J'ai vraiment l'air là. C'est déjà vraiment creepy. J'ai comme rien fait encore pis c'est déjà creepy. La première affaire, ce que je vais faire, c'est enlever mon bras qui est censé être à terre. Qui est maintenant à terre, en fait. Ça marche bien! Je pense qu'on a une bonne base ici. Fait que j'ai décidé de couper le bras quand même un petit peu plus bas que je pensais initialement. Je trouve que ça fait plus beau. Là, évidemment, c'est vraiment fait rapidement. Je vais peaufiner les détails au fur et à mesure. La première chose que je vais faire, ça va être de venir acheter des ombres. C'est toujours ça que je fais en premier. Parce que là, en ce moment, on dirait juste que j'ai été coupée pis mise sur la photo. Fait que je vais venir acheter des ombres en dessous de mes pieds, en dessous du bras. Comme ça, ils vont vraiment avoir l'air comme insérés dans la photo pour de vrai. Pis ici, je me fais à la photo, la lumière vient de derrière pis qu'il y a des lampadaires comme juste ici. Fait que les ombres, en principe, devraient comme être devant moi et non derrière moi. T'sais, c'est fou, là. Juste de mettre des ombres en dessous des pieds, ça fait une énorme spérance. Comme juste de même, j'ai l'air d'être sur ce sol-là. J'ai pas l'air d'avoir été collée là. Je dirais que l'étape dans laquelle je suis le plus insécure, ça va être de racheter le faux sang. J'aimerais ça qu'il y ait des petites gouttes de sang. Mais j'ai pas envie que ça soit gore. Genre, je veux pas que ça me fasse peur. Je veux que ça soit plus humoristique que épeurant. Toujours sur Shutterstock, j'ai trouvé un bout de tronçonneuse avec du sang. Ce qui est quand même vraiment cool. Ça me surprend que j'ai trouvé ça. Fait que ça va être parfait pour rajouter sur ma photo. En fait, je pense que je vais substituer mon bout de chainsaw par ce bout-là de chainsaw avec plein de sang. C'est genre un fit parfait avec ma tronçonneuse. Oh, shit! Ouais, ça fait vraiment hot. Je modifie tranquillement les ombres et les lumières dans la photo pour la rendre de plus en plus réaliste. Puis, j'ai décidé de rajouter des petites lignes tout autour de mon corps. Si vous remarquez, quand on prend une photo avec la lumière vue de derrière, souvent, ça va faire une espèce de petite ligne blanche tout autour de notre silhouette. C'est un peu ça que je vais essayer de recréer avec cette photo-là. Fait qu'en rajouter une espèce de petite ligne super fine à quelques endroits autour de mon corps, ça donne l'illusion que la lumière vient vraiment de derrière moi. Puis, j'aime vraiment ce que ça fait. Puis, tranquillement, je trouve que ça prend forme. J'imaginais rajouter encore un petit peu de sang. J'ai pas envie que ça soit genre dégueu. Mais c'est pas logique qu'il y ait du sang sur la tronçonneuse, mais pas sur le reste de mon corps. Fait que je vais essayer comme de rajouter du sang ailleurs. Toujours sur Shutterstock, j'ai trouvé d'autres images de gouttes de sang, dont cette superbe image. C'est comme un bras avec une coupure à l'intérieur. Fait que je vais prendre une portion de cette coupure-là, puis la mettre sur mon bras. Je pense que j'ai trouvé une pas pire solution pour le bras en haut. C'est pas mal celui qui me donne le plus de fil à retour depuis tantôt. Je pense que je vais juste faire des petites coulisses comme ça qui tombent du bras. Parce que je veux pas que ça soit dégueu. Je veux que ça soit beau. Je veux que ça soit genre esthétique. Je pense que j'arrive tranquillement à la ligne d'arrivée. J'aime de quoi ça commence à avoir l'air. Je sais exactement ce que j'ai envie de faire comme modification finale. J'ai envie de jouer un peu avec les couleurs. Donc, je vais apporter tous les touches finales. Et je vous reviens avec le résultat final. Voici le résultat final du montage de moi qui me suis coupé un bras avec une chaîne de ça. J'adore le résultat final. J'aime full comment ça a tourné. Ça a été assez complexe. Il a fallu que je combine vraiment beaucoup d'images que j'ai trouvées sur Shutterstock avec mes photos à moi pour faire ce résultat-là. Mais je pense qu'au final, j'ai vraiment été capable d'exécuter mon idée de faire cette scène-là qui est un petit peu genre gore, creepy, mais de la rendre comme plus graphique et esthétique. On dirait une affiche de film en fait. Puis je trouve ça vraiment cool. Genre, j'ai envie de faire un film qui fit avec cette affiche. Donc, ça commence super bien la vidéo avec ce classique de l'Halloween. Un petit démombrage à la tronçonneuse. Le premier challenge a été assez long à compléter parce qu'il est maintenant 6h le soir. Ça m'a pris genre pas mal toute l'après-midi. Fait que j'espère que ça vous dérangera pas la lumière parce que je pense qu'on va passer une partie de ma soirée ensemble. Parce qu'il me reste quand même deux autres Photoshop Challenge à faire. Vous avez peut-être deviné par mon look, qu'est-ce que je vais faire pour le deuxième challenge. J'ai décidé de faire une interprétation de Coraline. Puis là, j'avais envie de faire ma propre twist sur le concept de Coraline. Il me fallait l'imperméable jaune et des boutons. J'ai trouvé des boutons qui sont assez gros pour faire comme vraiment genre le tour de mon oeil. Puis ce que j'avais envie de faire, c'est de faire comme si je me cousais les boutons dans le visage et de rajouter le fil dans Photoshop. On va utiliser de la colle à faux cils. Je sens que c'est ça que les filles sur TikTok font quand ils font des trucs spéciaux. Oh my god. Ça marche-tu? Je pense que ça marche. Puis je m'étais dit, j'ai des grosses aiguilles. Check, une grosse aiguille de même. Fait que comme ça, on va vraiment la voir à la caméra. On voit vraiment bien le trou de l'aiguille. Fait que je pense que ça va faire vraiment beau en photo. Ah, est-ce que ça serait bon que je pique dans ma joue? Ah, c'est ça qu'on va faire. OK, on l'a trouvé. Ah, ça me fait pas. Faut quelque chose derrière. Ah, bien sûr. Est-ce que c'est de règle à guire? Est-ce que moi, je pense que c'est guire? Eww. Hé, ce truc, ça marche vraiment bien. Donc ça, c'est la photo que j'ai choisie pour faire mon montage Coraline. J'ai fait une couple de recherches pour trouver un fond que j'aimais pour mettre derrière la photo de Coraline. Mais en fait, dans mes recherches sur les posters de Coraline, je suis tombée sur celui-ci. Puis je le trouvais vraiment cool. C'est comme super simple, fond et mot. Puis je pense que c'est ça que je vais faire pour ma photo à moi. Puis de cette façon-là, on va vraiment bien voir mon concept qui est de faire comme une corde qui passe à travers l'aiguille que je tiens dans ma main. Dans ma tête, ça a l'air plutôt simple à faire. J'ai hâte de voir si c'est aussi simple que je m'imagine. Quand on regarde le personnage de Coraline, elle a vraiment comme une grosse tête par rapport à son corps. Il y a comme une façon que je pourrais modifier la photo, encore une fois, en jouant avec la perspective. Ça fait juste comme changer un petit peu la perspective de l'image. Puis ça rend ça encore plus comme cartoony. Puis je vais comme venir gonfler ma tête. C'est exactement ça que je veux. Comme on voit tout de suite par rapport à mon corps, ça fait vraiment creepy. Parce que j'ai l'air d'avoir une toute petite main puis une grosse tête. C'est exactement ça que je veux. Je veux faire un look vraiment lisse, comme si j'étais un peu une poupée. Ça fait que je vais vraiment venir lisser ma peau, mais de façon comme anormale. Ça va être voulu que ça soit fait vraiment à l'extrême. Je vais comme venir enlever comme tous mes plis d'expression pour rendre ma peau comme le plus lisse possible. Puis là, je vais venir flouter ma peau pour qu'il ne reste pas grand-chose de ma texture de peau habituelle. J'avais eu une idée en me disant qu'est-ce que je pourrais faire qui ferait que les boutons auraient l'air encore plus creusés dans ma face. Ça va être de venir comme enlever mon côté d'oeil qui dépasse à l'intérieur puis sur le côté. Je pense qu'en enlevant ça, on va vraiment avoir l'impression que c'est un bouton qui remplace mon oeil. Ça m'écoeure. Je dirais que ça m'écoeure plus ça que la tronçonneuse. Puis maintenant, j'ai été pas mal prête à commencer à travailler sur le fil des boutons puis à la toute fin, je vais vraiment jouer avec les couleurs puis je vais rendre ça un petit peu plus magique. Donc pour réussir à faire le fil, je vais utiliser un tout petit pinceau. Vous voyez le cercle, là, c'est mon pinceau. Il est minuscule. Fait qu'en utilisant un tout petit pinceau comme ça, je vais pouvoir venir comme tracer le fil comme ça. Je vais m'arranger pour qu'il ait vraiment l'air de rentrer dans la peau. Avant toute chose, il va falloir que je trace plusieurs fils. Puis après ça, je vais pouvoir venir comme faire des ombres et des lumières pour rendre ça encore plus réaliste. Mais comme déjà là, ça marche. T'as l'habitude, quand tu couds un bouton, tu passes plusieurs fois dans chaque trou. Fait que je vais mettre comme plusieurs fils dans chaque trou. Oh mon Dieu, ça marche tellement bien. Ça marche vraiment mieux. Puis que je pensais encore une fois... Wow, ça fait hot! Ah, j'ai les yeux. OK, j'ai les yeux. C'est vraiment cool. Quand je zoome, on voit vraiment que ça a été racheté par après. Fait que ce que je vais me faire, c'est venir racheter comme un petit ombre là où est-ce que le fil est censé rentrer dans la peau. Ça m'a donné l'illusion qu'il y a vraiment un fil qui rentre dans ma peau et pas juste un dessin. Ça a tellement l'air vrai. Ça marche un peu trop bien. Ça marche trop bien. Maintenant que la portion comme plus difficile est faite, je vais m'amuser avec les couleurs. J'avais envie de rajouter une espèce de petit glow comme rose. Quand je regarde des affiches de Coraline, elle a tout le temps comme une espèce de petite lumière rouge sur le visage. Ça, c'est un beau truc aussi pour faire blender comme la personne en avant avec le background, de mixer les mêmes couleurs de lumière. OK, 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 je t'en donne. Je vais tenter quelque chose, là! Ah oui, comme ça! OK, ça, je trouve que ça fait vraiment Coraline. OK. Donc, je vais faire mes dernières petites touches finales. Je vais ajouter le logo de l'affiche et je vous reviens avec le résultat final. Voici le résultat final de ma version de l'affiche de Coraline avec moi à la place de Coraline. Dans ma tête, j'avais l'impression que j'allais être capable d'exécuter ce concept assez facilement. Puis ça a été encore plus facile que je pensais. Faire le petit fil à l'ordi, ça, c'est super bien fait. Puis ça a l'air tellement vrai. Quand on zoome sur l'image, c'est tellement creepy. Genre, quand je retouchais ma photo, j'avais des moments que j'étais comme... Parce que ça a vraiment l'air vrai. J'ai été pour une retouche un peu plus plastique pour laquelle j'irais habituellement. J'ai aussi beaucoup joué avec les outils de déformation. Mais étant donné que je voulais donner un petit aspect genre fake cartoon à l'affiche, je trouvais que c'était vraiment approprié. Puis j'aime vraiment le résultat final. C'est creepy. Ça, c'est creepy pour de vrai, genre. Bon, merci tout le monde. Nouvelle journée, nouveau défi, même outfit. J'ai fini vraiment tard hier. Il était à peu près 11 heures. Fait que je me suis dit que j'allais continuer le reste aujourd'hui. Et je suis rendue à mon dernier Photoshop Challenge de la vidéo qui va être de me photoshopper dans une citrouille. Quand je passais dans vos suggestions sur Instagram pour les photomontages, le truc, je pense, qui est le plus revenu, c'était de me photoshopper dans une citrouille. Mais j'ai reçu une suggestion qui avait ce concept-là, mais poussait un petit peu plus loin. Et c'était de me mettre en Alice au pays des merveilles. J'aimais vraiment l'idée parce qu'Alice est vraiment toute petite dans son univers. Fait que ça fit super bien avec l'idée de sortir d'une citrouille géante. J'ai trouvé cette photo de citrouille-là que je trouvais vraiment cool. Puis j'aimerais ça comme sortir du coin de la bouche, juste ici. Fait qu'en prenant ma photo, il va falloir que je considère l'angle de la citrouille. Fait qu'on a mis la caméra un peu vue d'en haut. Fait que de cette manière-là, je pense que la perspective va vraiment bien fonctionner avec la photo que j'ai trouvée. Là, je veux faire une espèce de petit genre « Oh my God! » Je sors d'une citrouille! C'était pas un rang! Fait que le bas de la photo, il est vraiment vue d'en haut, exactement comme la citrouille. Je pense que ça va fonctionner! J'ai hâte de voir! La première chose que j'ai faite pour ce montage-là, c'était de trouver la citrouille que j'avais envie d'utiliser dans ma photo. J'aime qu'il y ait comme une espèce de lumière qui sort de l'intérieur de la citrouille, une espèce de lumière jaune. Et j'avais aussi besoin d'une photo, d'un paysage d'Alice au Pays des Merveilles. Et j'ai trouvé cette photo-ci en assez bonne résolution. Puis là, mon idée, ça va être d'intégrer la citrouille au centre de la photo, par-dessus Alice. Puis de mettre vraiment comme la citrouille écrasée dans le décor, puis moi qui sors de la citrouille. Fait qu'on a comme deux trucs à intégrer dans cette photo-là. Je veux que la citrouille a l'air comme vraiment géante dans le décor. On est dans Alice au Pays des Merveilles. Tout a des proportions étranges. Puis là, il va falloir que je la déforme un peu, la citrouille, parce qu'elle n'a pas tout à fait des bonnes proportions pour la photo. Oui! C'est ça que j'imagine. Tout est exagéré dans Alice au Pays des Merveilles. Fait que je veux que la citrouille a l'air comme vraiment exagérée aussi. J'ai fait ressortir des objets en avant-plan de l'image qui passe par-dessus la citrouille. Fait que comme ça, elle a vraiment l'air dans le décor. Puis vous connaissez le truc, je vais racheter une ombre en-dessous de la citrouille pour qu'elle a l'air vraiment à terre dans le gazon. Pour de vrai. Ah! Déjà là, c'est comme... C'est fou la différence que ça fait. Oh my God! C'est tellement cool! Elle a comme vraiment l'air, là. Je suis maintenant prête à m'ajouter au fond maintenant que tout ça est terminé. Donc ça, ça va être la photo que je vais utiliser. Puis le but, ça va être moi qui sort de la bouche de la citrouille. J'espère que j'ai pris la photo dans le bon ombre, mais je pense que oui. Tout de suite, je vois qu'il y a quelque chose qui m'énerve dans la photo. Je trouve que l'angle de la jambe fonctionne pas tout à fait. C'est comme s'il aurait fallu que je fasse une plus grande enjambée dans la photo initiale pour que ce soit plus réaliste. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais juste changer l'angle de ma jambe dans Photoshop. Comme si j'ai vraiment fait... Genre, ça a été dur de traverser l'astreux. Là, on dirait que ça a été trop facile de traverser l'astreux, puis ça m'énerve. Et voilà, c'est pas grand-chose, mais c'est juste assez pour aider à l'illusion de la photo. Évidemment, là, en ce moment, les couleurs de la photo fonctionnent vraiment pas comparées au reste de la photo. Fait que je vais tout de suite jouer avec ça, juste pour que l'image se fonde déjà un petit peu mieux. C'est fou comment? Il en faut pas gros pour que ça fonctionne. À chaque fois, au début, on dirait que ça va être une catastrophe, puis finalement, tout fonctionne. Et je vais venir ajouter des ombres sur ma jambe, en dessous de mon pied, pour que j'aie l'air vraiment ancrée dans la photo. Des ombres aussi derrière moi sur la citrouille. Puis aussi, il va falloir que je joue avec la lumière de la photo, parce que là, je sors d'une citrouille, il y a comme une lumière jaune à l'intérieur. Fait qu'il faudrait comme que j'ai un petit glow jaune qui sort de derrière moi. Je pense que je sais ce que je vais faire. Je vais encore une fois racheter un petit glow tout le tour de mon corps. Je vais racheter une espèce de petite ligne. Mais je vais racheter une ligne de cette couleur-là. Fait que ça va vraiment donner l'impression que comme ça reflète tout le tour de mon corps. Ah! J'aime vraiment ça, ce truc-là. Je faisais pas ça avant. C'est comme un nouveau truc que j'ai découvert récemment, mais pour le genre de photomontage que je fais, ça fonctionne super bien. J'aime vraiment ça. Checker comme la différence que ça fait. Là, on dirait vraiment que je sors de la citrouille. Ça fait vraiment cool. Et encore une fois, j'ai envie d'ajuster les couleurs, de racheter des petits détails. Et je vais vous revenir avec le résultat final. En ajoutant mes touches finales, j'ai eu un flash. Je me suis dit que j'aurais pu trouver des pinceaux à intégrer dans Photoshop en forme de boucan pour donner une ambiance boucaneuse à la photo. Je pense que ça va être vraiment hot. Là ici, j'ai plein d'options. Puis j'ai downloadé gratuitement ce set de pinceaux-là. Fait qu'une fois dans Photoshop, j'ai plein de formes de boucan ici. Puis checker qu'est-ce que ça fait. Ah! Ça fait tellement cool! Ça, ça, genre, c'est ça qui manquait à la photo. Il manquait de la boucane. Je le savais qu'il manquait quelque chose. Ah! Ça fait tellement hot. Et on termine la vidéo avec le troisième résultat final de moi qui sors d'une citrouille dans un environnement de Alice au Pays des Merveilles. Le concept semblait quand même compliqué à la base. Mais finalement, ça s'est super bien fait. Et j'adore le résultat. Je trouve que c'est une ambiance super magique. C'est drôle parce que ça me donne le goût de faire ça plus souvent. Pas juste attendre une occasion de faire un Photoshop Challenge. J'aime tellement ça, faire ce genre de photomontage-là. À chaque fois, je suis comme émerveillée à la fin de voir qu'est-ce que j'ai été capable de faire en rassemblant comme une tonne d'éléments ensemble. Et au final, je pense que j'ai été capable de faire un bon mix de couleurs et de contrastes pour que moi, la citrouille et le background ayons l'air d'être à la même place. Et pas de trois places différentes. J'ai vraiment eu du plaisir à faire cette vidéo-là pour vous cette semaine. Je trouve que vous avez eu des excellentes suggestions de montage photo. C'est sûr que je vais refaire d'autres Photoshop Challenge dans le futur. C'est une de mes vidéos préférées à faire. J'aimerais vraiment ça que vous me disiez dans les commentaires quel a été votre montage préféré de la vidéo. Je suis sûre que les opinions vont vraiment varier. On dirait que je serais pas capable de choisir moi. Genre, je les aime toutes. Et je vous invite à liker la vidéo si vous l'avez aimée. N'hésitez pas non plus à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et nous, on se dit à très bientôt. Bye!